Musique C'est une vidéo un peu différente, moins axée connerie et plus axée tuto. Donc c'est une vidéo tuto un peu plus sérieuse. Toujours fait par CocoTone24, ça ça ne change pas, de toute façon c'est marqué sur la chaîne, je ne sais pas pourquoi je le dis à chaque fois. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais montrer ? Déjà comment démarrer le K-A50 avec l'APU et non le groupe de parcs. Parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs checklists. Bon, je me suis fait ma propre checklist, donc j'ai noté au fur et à mesure que je démarrais le K-A50, j'ai noté ce que je faisais et le bouton que j'actionnais. Donc voilà, pareil pour l'armement qui va suivre après, il y a des Abrams alliés quelque part par là, pas loin. Donc ce sera rapide histoire de montrer l'armement. Ensuite je me pose et arrêt des moteurs. Et de toute façon, ça va être rapide, donc lors d'une vingtaine de minutes. De toute façon c'est marqué dans la vidéo où vous avez le typeur. Alors, premièrement, avant de commencer, les termes seront un peu plus élaborés qu'à mon habitude, vu que pendant que j'ai fait la checklist, vous remarquez que quand je mets la souris sur un bouton, il y a les noms. Donc, j'ai essayé de noter au mieux le nom du bouton ou du switch à actionner, histoire de ne pas trop se perdre. De toute façon, vous voyez, et de toute façon les boutons ne changent pas dans le cockpit, sinon ce serait quand même con. Donc les boutons ne changent pas. Alors, premièrement, batterie, donc il y a les deux boutons. pompe carburant, donc fuel pump, réservoir arrière et avant, la quantité de fuel. Et ces deux boutons-là, c'est pour, si j'ai bien compris, réservoir pendulaire externe. Donc c'est si jamais on le met à l'armement, enfin à la place de l'armement, il y a des réservoirs auxiliaires. Du coup, si on en met, il faudra activer ça, mais ça ne sert à rien. Vu que je n'en ai pas. Il faut aussi activer les alternateurs. Hop, le switch de l'APU. On démarre l'APU. Normalement, il démarre. Quel, il démarre. Bon, dans mes oreilles, c'est fort, mais normalement dans la vidéo, c'est pas fort, mais bon, je ferme la porte quand même. La brise, qui met un peu de temps à s'allumer, donc du coup, c'est bien de le faire au début. Fuel shut off des deux moteurs. Régulateur électronique ou électrique. Voilà. Régulateur électronique, moteur droit et gauche. J'ai oublié une étape, c'est-à-dire les radios, tous les boutons de radio, tous les boutons ici sont de la radio. Normalement, enfin, intercom, radio, machin, radio, truc. Voilà. Hydraulique. Tiens, c'est ici. J'ai dit, voilà, on ferme. Vérif gaz à zéro. C'est-à-dire que, voilà, donc, vous remarquez que les gaz sont au max. Si vous faites comme quoi que vous quittez une mission sans avoir atterri ou quoi, quand je parle en hélico, vous n'avez pas fait l'arrêt complet et diminué les gaz, votre axe de gaz est à fond, comme moi. Donc, du coup, hop, on vérifie bien que ce soit à zéro, histoire que l'ordinateur de bord soit content et qu'on ne grille pas quelque chose. On désactive le frein rotor. Van de coupure, moteur gauche et droit. On démarre la turbine 1. Hop, enfin, le moteur 1. Vraiment, ça démarre. Donc, on remarque, si ça démarre, on remarque, là. Hop, voilà, il démarre. Du coup, quoi d'autre ? Switch des leurres. Les leurres, c'est ici. La centrale inertielle, très important. C'est comme la 10, si on ne met pas la centrale inertielle, il risque de ne pas savoir où il est. Du coup, c'est bien de le mettre. Alors, dans mon étape, j'ai fait un peu les choses un peu plus rapides, du coup, je ne parle pas. Je ne parlais pas, du coup, voilà, j'allais plus vite. Du coup, voilà, on peut démarrer le moteur 2. Système de nav. Hop. Switch maintien de l'altitude vers le bas. Donc, c'est celui-ci. Sierge éjectable, c'est toujours utile. Contrôle de l'armement. IFF navigation. La caméra qui bug. Et dès que le moteur droit est allumé, on pourra éteindre l'APU et terminer la procédure. Voilà, hop. Le moteur droit, c'est OK. On arrête l'APU. Puisqu'il n'est plus utile, on peut couper le switch de l'APU qui se nomme la van d'alimentation de l'APU. On peut mettre les éclairages, ça peut tout être utile. Hop. Les feux de nav. Et l'antipoussière. On ne sait jamais. Alors, tac. L'antipoussière, c'est fait. Il n'y a plus qu'à pousser les gaz à fond. Et on est prêt à voler. Sauf que le HUD n'est pas encore prêt. Et donc, on va attendre que le HUD soit OK pour décoller. Et je vais pouvoir vous parler de l'armement. Parce qu'en vol, je vais faire tout dans un ordre différent pour que l'appareil soit stable le plus vite possible. Parce que, bon, normalement, je suis droitier, je prends le joystick de la main droite. Sauf que la souris est à droite aussi. Et que pour piloter et pouvoir cliquer tout en volant, je prends le joystick de la main gauche. Ce qui n'est vraiment pas pratique pour voler. Alors, pour l'armement, du coup, il faudra activer le Master Arm, il faudra activer le laser, les cibles au sol et le suivant automatique vers la cible. Il faudra faire Alt plus T pour activer l'autopilote, donc le maintien à l'altitude. Plus un autre truc que je ne sais plus le nom. De toute façon, on aura à vérifier le panneau de contrôle on aura à vérifier le panneau de contrôle ici pour voir si les deux lampes sont allumées. Donc oui, c'est le Air Alt, Alt et le Auto Over. Il faudra activer les trois autres boutons bleus, activer la télé. Bon, vulgairement, c'est la télé, mais bon, c'est le cheval, Sori si je le prénonce mal, ou l'IT 23. On va voir. Sélectionner les vikres, les vikres qui sont... Non, c'est pas ça que je voulais faire, on s'en fout de ça. J'ai dit qu'on s'en fout de ça. Voilà, on a la map, c'est cool. Les vikres qui sont... l'armement extérieur, donc c'est les missiles guidés. Donc on peut... Alt plus pour cent pour avoir l'armement. Et du coup, c'est lesquels ? Non, c'est pas ça. Donc je vais y arriver, je ne sais jamais où c'est, c'est foutu truc. Voilà, donc c'est ça. Donc 12 vikres, 12 9A 41 72, et 40 x S8 TSM. Enfin en gros, c'est des roquettes et des missiles guidés, on va se faire chier. Bon, c'est un tuto sérieux, mais bon, il ne faut pas déconner, c'est des roquettes que perso, je n'utilise jamais. Il y a du missile guidé, il y en a 12, donc c'est largement faisable, et du canon. c'est cool aussi. Alors, gaz à fond. Donc, voilà, gaz à fond. L'hôtel nous cause, pour le dire, de regarder l'écran, sauf qu'il est en russe. Alors, normalement, on est paré. On peut mettre le phare d'atterrissage, ça peut être bien. Ce n'est pas vraiment utile, vu qu'il fait jour. Alors, on regarde que le... Ouais, l'antipoussière est OK, il est bien mis. Normalement, tout est OK, on n'est pas au vol. Alors, dans une procédure normale de décollage, on doit faire un roulage sur le taxi, donc le taxi, c'est ceci, le taxi pour aller sur la piste, et décoller sur la piste, enfin, rouler assez vite pour... et tirer sur le... enfin, mettre un peu de gaz, enfin non, de pas collectif, et de tirer sur le joystick pour pouvoir décoller. Et si on veut vraiment pousser le truc, demander à la tour, mais bon, l'ATC, ça ne sert à rien, c'est de la déco. Vu que je n'ai pas envie de perdre du temps, déjà, je perds du temps à blablater comme un abruti. On va décoller. Alors, ceux qui n'ont jamais volé en 15.50, faites gaffe, si vous... là, je ne touche pas le joystick, si vous montez, si vous prenez le gaz, le pas collectif, voilà, il part vers l'arrière. Du coup, on trim, il faut trimmer. Donc, c'est la caméra qui bug, elle commence à m'emmerder. Donc, on augmente progressivement les gaz. Bon, par gaz, j'entends le pas collectif, on va pas se... voilà. Donc, on augmente jusqu'à ce qu'on décolle. Voilà, hop, il part encore. Il me semble qu'il n'y a pas le lit qui... Oula, Oula. Donc, ouais, on s'en fout. Donc, c'est très chaud au début, il faut y aller mollo. Donc, vous contrôlez la machine, et dès que vous sentez que vous êtes stable, vous trimez. clique, et voilà. Maintenant, j'ai le joystick, mon joystick physique, qui est source zéro, mais le joystick normal, il est avancé. Voilà, c'est toujours bien. Histoire d'être tranquille pour le vol, c'est un peu... Les crampes, les crampes au poignet, c'est vite arrivé. Moi, je vous le dis tout de suite. Surtout en hélico, si vous commencez à contrôler tout, et que vous n'utilisez pas le trim, vous allez vite avoir mal au poignet. Donc voilà, j'augmente de vitesse, mais il repart vers l'arrière un peu, donc là, on contrôle. Alors, vous voyez les Abrams qui sont là-bas à 6 km. J'ai activé les étiquettes histoire de ne pas s'emmerder à les chercher. Voilà, donc on ralentit. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je prends, donc, Master Arm, Laser, cible au sol, suivi de la cible, on recontrôle parce qu'il part en burne. hop, Al plus T, on vérifie les deux lampes au-dessus. On active les trois, les trois lampes restantes. On active la télé. Je prononce mieux télé que cheval, on va se le cacher. Donc voilà, on est bien, on sélectionne les vikers. Et normalement, je suis en stationnaire presque parfait. Voilà, j'avance à 2, voire 1 km heure. Voilà, donc c'est vraiment, si vous êtes là, si vous avancez à 5, 10 km heure, c'est vraiment négligeable. Un petit contrôle, un petit contrôle sur le joystick, c'est vite, c'est vite réglé. Donc voilà, je suis en stationnaire presque parfait. Donc voilà, il est parfait là. Stationnaire parfait, je n'avance pas, je ne bouge pas. le K-50 fait le boulot, à ma place, il pilote. Il pilote, je n'ai plus qu'à me servir de l'armement. Donc je ne touche plus la manette de dégâts, je ne touche plus le joystick, juste les boutons directionnels. Donc c'est magnifique. Alors, vous remarquez, pendant que j'ai activé tout ce bordel, qu'en activant le cheval, ou la fameuse, attend, on va prendre quoi ? C'est l'IT-23, c'est ça ? Voilà, l'IT-23. On va prendre l'IT-23, il y a un rond ici, qui s'est mis. C'est configurable, la direction, si vous n'avez pas configuré, c'est quand même gênant. C'est vachement gênant, parce que c'est la pièce maîtresse, du K-50. Vous allez rarement voir un K-50 avec des bombes, les vikres, c'est l'armement de base. Donc, il va falloir les config. C'est 4 touches, si vous avez un bouton directionnel en rad, sur votre joystick, c'est vachement bien. Alors, voilà. Donc, on va zoomer à mort. Donc, là, c'est... Donc, on n'est pas réattiré. On peut zoomer sur la télé, il y a un zoom. Donc, c'est parenthèse, au moins, sur le clavier, ça, je n'ai pas config. Et les crochets pour augmenter ceci. Donc, on peut lock. Donc, je vais dézoomer pour voir. Regardez le HUD, je lock. et il y a ceci qui est apparu. Ça veut dire que c'est là où regardent les vikres. il y a un petit C pour clear, il me semble. Donc, clear. Si je force un peu le palonnier, que je sors le rond, le plus petit rond de la zone, le C s'enlève et je ne peux plus tirer. Donc, on le laisse faire lui-même. Et, on peut tirer. Hop, le vikre part. Et, il va aller déglinguer notre ami, notre ami Abrams. Voilà. L'Abraham s'est déglingué, c'est cool. Voilà. Donc, pour l'armement, c'est ok. Normalement, il n'y a plus rien à... je le sais. Voilà. Donc, il n'y a plus rien à rajouter. Il y a... Vous avez toutes les clés pour... Pour déjà faire le stationnaire parfait avec le... l'IT-23. Après, pour... Pardon. Pour l'armement, c'est... Une fois que vous êtes en stationnaire, que vous savez le faire, l'armement, ça va tout seul. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 boutons à activer. Donc, voilà. Le laser, la cible au sol, le suivi automatique, le masterarm, et la sélection du vikre. Franchement, c'est... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment simple. Alors, à mes dépens, j'ai appris que... Si vous avez regardé l'autre vidéo, que le K-A50 ne tournait pas, quand je faisais ça. On va dézoomer pour que ça tombe plus vite. Donc, vous regardez le HUD, vous voyez le truc qui bouge, je relâche, et vous voyez le déco qui tourne tout seul. Je n'ai rien touché. Donc, j'ai appris, euh... de moi-même, en chipotant un peu dans le cockpit, comme... comme un... comme une andouille, qu'en plus d'activer ça, il faut activer, euh... l'autopilote. Les puristes, et ceux qui savent déjà, vous dire, hé, mais c'est évident, connard ! Sauf que oui, sauf que... mais quand tu ne le sais pas, et que tu ne connais pas l'explication logique, euh... bah, il faut le savoir. L'explication logique, c'est que, euh... vous dites, au K-A50, à l'ordinateur de bord, de suivre ceci, de regarder ça, et de tourner l'appareil vers ça. En cliquant là-dessus, vous dites à l'autopilote, enfin, à l'ordinateur de bord, donc le pilote auto, de regarder ça. Donc le pilotage automatique, ça ne va jamais fonctionner, vu qu'on n'autorise pas l'appareil, à tourner. Expliquer comme ça, ça paraît vraiment très con, de ne pas le faire. Mais, je... voilà. Ça m'est arrivé de ne pas le savoir. Donc voilà. C'est... c'est vraiment très con. Donc on en déglinguait un deuxième, histoire de ne pas être là pour rien. Donc là, vous voyez que le rond est décalé vers la droite, parce qu'il a sélectionné les vikers de droite. Voilà. Donc hop, le décompte est fait, on corrige au palonnier, et on tire. Alors, concernant le canon aussi, le canon, rien de plus... rien de plus... simple. Une cadence de tir, rapide ou lente, des obus... Je pense que pour le diamètre, enfin, pour le calibre du canon, on peut parler d'obus, ou de petits obus, parce que... voilà. HE ou API, HE pour A explosif, voilà, c'est l'explosif, et API pour pénétrant, je ne sais pas les significations. si vous tirez sur un bâtiment, privilégiez... privilégiez... privilégiez l'HE, enfin, il me semble que c'est une bonne idée de privilégier l'HE, et si vous tirez, par exemple, sur un blindé, comme, par exemple, nos amis... nos amis abrahams, comme monsieur ici présent, privilégiez la paix, parce que... bien que le calibre soit conséquent, il s'en fout, le casse... le... pardon, le M1 Abrams a un bladage suffisant pour... vous rire au nez, si vous le tirez à l'HE. Par contre, l'AP, vu le calibre du canon, l'AP, il va moins rigoler. Voilà. Vous pouvez faire des salves petites... enfin, courtes, longues, courtes, longues, et élevées. Voilà. Et si vous... hop, on va activer le canon. Par exemple, le système de contrôle d'armes, si vous le laissez en auto, vous n'allez pas pouvoir tirer. Donc, vous entendez... on clique, il ne tire pas. et de toute façon, il n'y a pas le C pour clear. Donc, voilà. Donc, si vous le mettez en manuel, le C apparaît et on peut tirer. C'est magnifique. Je ne me suis pas mis en HE. Hop, on va le mettre en AP. Voilà. On peut tirer. Voilà. Donc, vous remarquez que les salves sont vraiment, vraiment courtes. Donc, on va la mettre en haute. Donc, voilà. on tire à 5, enfin, à presque 6 km. C'est vraiment pas intelligent de tirer à 6 km au canon. Il faut remarquer sur l'IT23 que c'est pas du tout précis. C'est pas précis du tout et que c'est la galère. Il n'y a pas beaucoup de balles ou d'obus qui vont le toucher. Donc, si vous tirez au canon, c'est sur l'infanterie et proche. Pas trop proche non plus pour éviter de vous faire déglinguer la gueule et vous transformez le cas à 50 en passoire. Sauf que, vu la portée, la précision limitée du canon, voilà, à la limite de la portée de tir des ennemis, c'est bien, quoi. Ça sera pas de trop. Alors, qu'est-ce qui touche à l'armement aussi ? On tire, mais il faut bien se protéger. Contre les mitrailleuses, on n'a pas grand-chose à faire, sauf que, mais, je dis de la merde, mais pour les missiles, vous aurez un avertissement ici, donc l'ordinateur de bord va vous le dire, et il va y avoir des lumières ici, enfin, les lumières ici avec un reset. pour voir, on va pas couper le canon, pour voir la direction et que vous faites attaquer. Alors, pour vous protéger, il y a les leurres qu'on a activées ici, voilà, donc c'est celui, donc le L140, c'est les leurres, ou UV26, enfin bref, bref, c'est les leurres, on s'en fout, donc il faut activer l'alimentation et les marches-arrêts. alors comment fonctionnent les leurres ? c'est par séquence. Une séquence, c'est un largage. Déjà, avec ça, c'est cool. ici, on sélectionne side, donc le côté, on sélectionne gauche, donc L pour left, R pour right, de toute façon, vous avez la lumière. donc vous sélectionnez gauche, droit ou les deux, vous avez le nombre de leurres restant sur le côté, donc on a 64 et 64, donc 128. Au total, donc généralement, perso, je sélectionne les deux parce qu'on a plus de chance, on a plus de chance d'éviter le missile, si on en a pas plus. Alors, donc là, on switch sur la séquence, enfin, sur le programme, pardon. Donc là, on a, à gauche, c'est la quantité, à droite, c'est la séquence. Enfin, la programmation, pardon. Donc ce bouton-là, fait, donc c'est du UV26, donc ce bouton-là, fait l'intervalle de largage en seconde, nombre de séquences, quantité de leurres dans la séquence et reset le programme, stop et start. Je pense que, voilà, ça vous avez compris. L'intervalle de largage en seconde, c'est le nombre de secondes entre chaque largage. Voilà. Donc on va mettre 4. Le nombre de séquences, c'est le nombre de largage, donc on va mettre 5. Et le nombre de leurres dans la séquence, 2. Donc c'est le nombre de leurres par largage. Donc là, on va larguer 2 leurres 5 fois, donc 2 leurres 5 fois toutes les 4 secondes. 5 fois 2 leurres toutes les 4 secondes. Bon, je pense que vous n'êtes pas cons, vous avez compris. Donc, on va start. Voilà. Voilà. Et il y a 2 leurres de chaque côté, c'est le 4. En vue F3, ça donne ça. Hop. Bon, là, l'arrêt, on est en station, ça sert à rien, mais... Ouais, ça fait... Il faut remarquer qu'on ne bouge pas. la 50 est complètement immobile. Voilà. Donc on peut stop. Maintenant que j'ai normalement fini avec... Hop, on va lui remettre un troisième, un troisième. Donc, normalement, j'ai fini avec l'armement. On peut utiliser les roquettes aussi, donc on va sectionner les roquettes. Les roquettes ne sont pas guidées. Bien évidemment, elles ne sont pas guidées, ce serait quand même con. Attends, on va rezoomer. Elles ne sont pas guidées, parce que, tout simplement, c'est des roquettes, et une roquette, c'est con. Voilà. Vous vous larguez, ça tombe où vous visez, pas avec le... Ça ne vise pas avec l'IT, l'IT 23. Ça vise... Voilà, vous avez le viseur ici. Voilà, donc ça vise, ça vise, quoi. Donc là, par contre, le truc bouge, sauf que, j'ai du mal à croire qu'on puisse... qu'on puisse viser, quand même, avec... Dans le doute. Dans le doute, on va tirer, on va regarder par là. Ça m'étonnerait, quand même. On va le lock. Oula, ça fait un peu beaucoup. Voilà, vous voyez que ça... J'ai fait F6 pour voir le truc. Vous voyez que ça a complètement atterri à côté. Oula, c'est pas le bon bouton. Sorry. Vous voyez que j'ai déglingué un bâtiment. Sans le vouloir, mais voilà, j'ai déglingué un bâtiment en visant ça. Donc, c'est pas du tout précis, les roquettes. Donc, si vous avez des vikres et vous voyez le truc, l'ennemi prévigeait les vikres, c'est beaucoup mieux, c'est une frappe chirurgicale. Oui, par contre, si vous avez une zone, si vous avez une zone à bombarder, je devrais dire, oui, le canon en HE ou les roquettes, c'est vachement utile. Alors, maintenant, on va pouvoir rentrer. Donc, on fait reset pour tout reset. On coupe là, on coupe le master arm. On refait alt plus T pour désactiver l'auto-over. On désactive les quatre boutons et on reprend le contrôle. On reprend le contrôle tout doucement. Enfin, doucement, on s'en fout, mais... Et on reprend le contrôle du CA50. Et on peut aller se poser. Alors, normalement, ici aussi, en guise de procédure, il faut atterrir sur la piste et rouler. Sauf que, hélicoptère oblige, on peut se poser comme sur un hélipad sur le taxi direct. On ne va pas se casser la tête. Hop, on sort les trains. Donc, si vous avez bien saisi ce que j'ai dit, si je n'ai pas trop expliqué comme un abruti, vous pourrez prendre du plaisir en pilotant ce fameux CA50. En tout cas, autant de plaisir que moi à le faire. Car, oula, tu parles trop, mon gars, tu vas te planter. Donc, hop, on a de tailler tranquillou. dès que vous savez piloter, c'est vachement, voilà, on a de tailler en douceur, gaz au minimum. Si vous savez piloter, prenez du plaisir à le faire, c'est indéniable. Par exemple, la 10C, dès qu'on sait l'armement ou c'est rien que le start, la procédure de démarrage, déjà, c'est un plaisir de l'utiliser après. Alors, ça, ce n'est pas encore mon cas pour l'armement, mais ce n'est pas grave, ça reviendra. Alors, pour éteindre le CA50, moi, perso, je fais ça, 22 coupures, hop, et, il se coupe. ça me paraît logique. Et pour les impatients, on peut mettre le frein rotor. Voilà. Donc, une petite demi-heure de vidéo, quand même, parce que j'ai beaucoup pléblaté comme un abruti. Là, le rotor est arrêté, on coupe la batterie comme un bourrin, ça, il ne faut pas faire, par contre, il faut faire le truc inverse histoire de bien couper. Mais bon, le principe, c'est d'arrêter le rotor pour se mettre à l'arrêt, tranquille. Donc là, grand silence. Donc, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile. Ça a été utile aux peu de personnes qui regardent mes vidéos. Voilà. J'espère que vous avez appris un truc un truc que vous ne saviez pas que vous savez maintenant pour les gros débutants qui sont tombés par hasard sur ma vidéo. Vous savez le démarrer et utiliser l'armement et ainsi que le piloter. De toute façon, le pilotage, ça, je ne vais pas vous apprendre. C'est vous, vous-même, en vous faisant les dents dessus. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si tu ne pilotes pas, tu ne vas jamais réussir à maîtriser un appareil. Voilà. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un com si ça a pris quelque chose, si j'ai mal fait un truc, si j'ai dit de la merde, comme maintenant, là, je blabla de trop. N'hésitez pas à lâcher un com, lâchez un like si vous voulez, vous abonner. je le fais rarement, ça, mais n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et peut-être d'autres tutos un peu plus sérieux parce que les autres vidéos sont vraiment pourries. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé et bonne journée, bonne soirée, bon appétit, bon, enfin, ce que vous voulez à tout le monde. Allez, ciao !